Tout est parti d'un rêve, celui de faire rayonner le système éducatif béninois. Le programme Fonds commun budgétaire, partenariat mondial pour l'éducation, a donc été consacré pour le concrétiser. L'objectif général de ce programme est d'améliorer l'accès et l'équité, d'une part, et d'autre part, la qualité de l'enseignement au niveau de l'éducation de base, avec un accent particulier sur les communes défavorisées du Bénin. Après quatre années d'exécution du dit programme, le bilan à mes parcours est plutôt satisfaisant. Je voudrais citer, à titre d'illustration, la poursuite de la mise en place et du fonctionnement des cantines scolaires. La distribution de kits scolaires aux élèves filles, avec une bonification accordée à ces communes sinistrées, suite aux dernières inondations. Pour mesurer justement l'impact de ces résultats, toutes les parties prunentes du programme FCB-PME doivent apprécier les données enregistrées. Les présentes assises vont donc permettre aux acteurs de passer en revue les activités réalisées, afin de formuler des recommandations nécessaires pour la mise en œuvre du reste des activités du volet Fonds commun budgétaire. Ces recommandations viseront aussi à permettre au gouvernement de préparer et de mettre en œuvre efficacement le prochain programme PME qui devra être formulé de façon participative. À ce propos, nous aimerions rappeler que le gouvernement devra d'abord approuver le plan sectoriel éducation qui a été validé par la session du GLE du 22 mars 2018. Une feuille de route est attendue de ce séminaire qui permettra de boucler ce grand projet. De façon substantielle, il aura permis d'améliorer le système éducatif béninois.